Lola Dubini sait presque tout faire. Chanteuse, humoriste, actrice et youtubeuse française. Elle a de nombreuses cordes à son arc. Mais il y a un art auquel elle ne s'était pas encore essayé, la danse. C'est pourquoi elle a été très surprise mais surtout très honorée lorsque TF1 l'a contactée pour intégrer le casting de danse avec les stars. Cette émission ressemble à un vrai challenge pour moi, a reconnu auprès d'LCI la partenaire de Joël Zolo, dont le but était surtout de prendre sa revanche sur les mauvaises langues. Elle aurait en effet reçu des commentaires très désobligeants sur son poids en amont de sa participation. Malheureusement, Lola Dubini n'aura pas eu le temps de montrer toute l'étendue de ses talents. La jeune femme de 27 ans a été éliminée de la compétition ce vendredi 24 septembre. Après seulement un prime, les jurés ont eu beau apprécier sa performance sur le titre « Femme like you » de Camaro. Celle-ci n'était pas à la hauteur de ses concurrents. Une grande déception pour les internautes. Qui aurait aimé la revoir sur le parquet de TF1 ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux adeptes de danse avec les stars se sont dit déçus par le départ précipité de Lola Dubini. En premier lieu car elle représentait une catégorie de femmes qui se sent parfois négligée dans le paysage télévisuel. Je suis grave dégoûtée que Lola Dubini soit déjà éliminée de dalles. Purée, il y avait une fille pas normée. Il la dégage de suite, c'est par exemple agacer une internaute, pendant qu'une autre déclarait, ils n'ont pas choisi Lola Dubini car elle ne répond pas à leur standard physique. C'est écœurant. Il garde la Miss France toute fade, note de la rédaction, fait mal à ma chave, qui ne bouge pas. Guillaumet. De son côté, Lola Dubini a réagi à son élimination juste après le tournage. Si elle est évidemment déçue de ne pas continuer l'aventure. Elle n'a pas perdu sa bonne humeur pour autant. Je n'ai pas gagné dalle mais j'ai un Joël Luzolo dans ma vie maintenant. Sans toi ça n'aurait tellement pas été pareil. Merci pour tout, tu sais déjà tout. Merci aux équipes et un grand soutien aux copains qui continuent, a-t-elle écrit. Un bel esprit de compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada